Le prochain éloi d'or et pour ce faire, j'ai demandé à monsieur Alex Nabajo de venir nous rejoindre afin de remettre le prix à cette personnalité que nous allons découvrir à travers ces images réalisées. Une personnalité exceptionnelle qui ce soir sera récompensée, qui a déjà un certain âge, qui a œuvré pour la musique antillaise depuis des générations et des générations et qui, bien entendu, nos livres ici ce soir, un bel héritage que reprendront, j'en suis persuadé, les quelques chanteurs et musiciens qui sont ici présents dans la salle. Cet homme a un pseudonyme particulier. Il a été sur scène pendant de nombreuses années entre rythmique traditionnelle et gros cas moderne, avec ce côté jazzy et ses danses aussi. Il est un des symboles de cette Guadeloupe debout qui aujourd'hui, eh bien, rayonne. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, vos applaudissements pour monsieur Café, s'il vous plaît. En image. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est parti. ... 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 M. Côtelon-Félix, le créateur du festival de Groca et aussi le président du Centre Pris qui est avec nous ici ce soir, que je voudrais d'applaudir. Et celle qui est donc récompensée n'est autre que Lydia Barlaing, que l'on va découvrir en images, s'il vous plaît. Lydia Barlaing en images. Chanteuse, auteur, compositrice et percussionniste qui depuis sa plus tendre enfance puise toute son inspiration dans la richesse éthlectique de la culture guadeloupéenne. Née d'un père musicien et percussionniste, la transmission des usages et mystères du Groca ont tout de suite séduit notre artiste dès son plus jeune âge. Autodidacte et passionnée, Lydia Barlaing va séduire certains grands noms de la musique guadeloupéenne tels que Dominique Coco par la douceur de sa voix, mais surtout grâce à son aptitude à chanter avec son instrument de prédilection, le cajon. Très vite repérée, elle participe à bon nombre de concerts en tant que choriste dans les années 2000, puis devient très vite une chanteuse interprète reconnue. Ses compositions musicales transpirent l'authenticité de la musique traditionnelle de l'île à travers notamment le Wokai et le Zouk, mais sont également teintées de rythmiques telles que le jazz et la musique soul. C'est avec ce même concept qu'elle représentera la Guadeloupe dans un concours télévisé, 9 semaines et un jour, organisé en Martinique. Invitée en 2009 à la première partie du concert de la chanteuse internationale de soul, Ayo, Lydia Barlaing va marquer au fer rouge le monde de la musique contemporaine guadeloupéenne. Appuyée par les grands noms de la musique contemporaine des Antilles, Lydia Barlaing sera invitée aux premières parties de Ruben Bladès ou encore de la percussionniste Sheila I. Épanouie dans son art de par toutes ses diverses collaborations musicales, aujourd'hui, Lydia Barlaing travaille sur la réalisation de son premier opus avec des musiciens de renou. Mesdames et messieurs, Lydia Barlaing. Monsieur Cotelon, pour remettre le prix coup de cœur qui sera une participation à l'enregistrement d'un album en 2013. Quel beau cadeau. Alors, Lydia Barlaing, c'est un plaisir pour moi de participer à ce coup de cœur en une occasion de vous évaluer un festival GOKA avec Dominique Coco. Effectivement, on te connaît comme choriste et semble-t-il que maintenant tu as décidé de voler de tes propres ailes et je pense que ce coup de cœur contribuera énormément à une grande carrière musicale. Et merci pour nous. Et puis, nous qu'adieu. Bonne force. Qu'est-ce qu'il y a ? Très beau prix. Alors, Lydia, il faut qu'on vous entendre quelques instants, même si les photographes ont profité de cet instant pour vous prendre en photo. Bonsoir à tous. Vous m'entendez ? Très grand merci à la région pour cette... Enfin, je vais redire un peu ce qu'ont dit les autres nominés. Un grand merci pour cette belle initiative qui nous permet d'avoir une certaine reconnaissance dans ce qu'on fait, dans cette espèce de combat quotidien qu'on a. La musique, c'est un cheminement. C'est un cheminement plein de questionnements, de tâtonnements, de plaisir, de joie, de découvertes, de belles rencontres aussi. Et c'est un chemin tout au long duquel on grandit sans cesse. Et au long duquel on apprend chaque jour, tous les jours, des choses supplémentaires qui nous rendent plus forts, plus grands. Et je voudrais remercier toutes les personnes que j'ai rencontrées, justement, que j'ai croisées sur cette longue route. Je vais commencer par Dominique Coco. Qui a reconnu mon talent, qui m'a fait énormément confiance dans l'élaboration de son propre projet. Je vais aussi remercier Éric Delblanc. Qui a toujours été à mes côtés, qui m'a toujours soutenue, qui m'a beaucoup appris. Je vais aussi remercier Dominique Mirval. Qui sera là avec moi ce soir. Et puis, remercier ma famille, qui me soutient énormément. Remercier Cap Excellence, qui m'a donné une très belle opportunité l'année dernière au Festival Ilo Jazz. Donc, en la personne de Gérard Poumarou et Jocelyne Daryl. Voilà, je perds un peu les mots. J'ai l'impression de ne plus savoir parler, en fait, parce que je suis vraiment sous le coup de l'émotion. Ce prix que je reçois ce soir me fait énormément plaisir et me permettra de concrétiser un projet d'album que je nourris quand même depuis pas mal d'années et que, faute de moyens, j'ai du mal à aboutir. Donc, là, vraiment, c'était vraiment le prix qu'il fallait pour que je puisse aller plus loin. Donc, merci à vous tous. Merci à la région. Et puis aussi, merci à vous, publics. Sans vous, nous n'existons pas. Nous ne pouvons pas avancer. Et c'est bien pour cela qu'il est important pour vous de suivre nos artistes, de les encourager et de, justement, contribuer par votre façon, par vos achats, puisque c'est important. L'occasion est toute donnée pour rappeler qu'effectivement, la musique, c'est quelque chose qui est important, qui a une notion essentielle dans la vie et que nos artistes ont besoin, justement, de vos contributions. Quand vous avez des sons qui vous plaisent, ne les téléchargez pas, ne les piratez pas. achetez-les ou les téléchargez légalement, comme ça, évidemment, ou participez à cette industrie musicale qui a besoin de se développer ici, dans nos îles de Guadeloupe. Merci. Alors, Lydia, forcément, si vous êtes sur scène, vous ne pouvez pas repartir sans nous faire don l'espace de quelques instants de votre voix si agréable. je vais profiter justement de ce moment pour pouvoir faire ma petite prière fétiche pour remercier, remercier le ciel de toutes ces belles choses qu'on vit. de la vie. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501